Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une update lecture. Ça fait quelques temps que je n'ai pas filmé une vidéo puisque j'étais assez occupée ces dernières semaines, mais j'espère publier plusieurs vidéos cet été. J'ai pas pu beaucoup lire ces deux dernières mois, enfin pas beaucoup. Moins que d'habitude on va dire, mais j'ai quand même lu quelques livres assez intéressants dont je voudrais vous parler aujourd'hui, voilà, histoire de reprendre les vidéos en douceur. Donc il y a 7 livres dont je voudrais vous parler aujourd'hui, on va commencer maintenant. Tout d'abord, j'ai participé durant le mois d'avril et le mois de mai au Printemps Égyptien organisé par Antastésia. J'ai pas pu y participer autant que je l'aurais souhaité à cause du manque de temps, mais j'ai quand même lu 3 livres dans le cadre de ce Printemps Égyptien, donc je voudrais vous en parler pour commencer cette vidéo. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Les Fils de la Médina de Naguib Marfouz qui était proposé au club de lecture au mois d'avril et qui est le deuxième roman, enfin, ethniquement le quatrième roman de Naguib Marfouz que j'ai lu puisque j'avais lu d'abord la trilogie du Caire dont je vous avais parlé dans ma vidéo des meilleures lectures de 2022 qui avait vraiment été un coup de cœur. Donc je suis allée pleine d'enthousiasme dans Les Fils de la Médina et je n'ai pas été déçue, c'est un texte qui m'a beaucoup plu. Donc dans Les Fils de la Médina, on va suivre 5 personnages. En fait, c'est un texte qui est une réécriture de l'histoire religieuse, donc une réécriture du Coran, mais aussi parallèlement de la Bible puisque, vous le savez, les religions monothéistes ont des histoires en commun et ont des prophètes communs, etc. Donc si vous n'avez pas lu le Coran, vous pourrez quand même retrouver des personnages qui vous sont familiers si vous connaissez la culture biblique chrétienne, on va dire. Ce qui était mon cas, du coup, puisque moi je ne connais pas, je n'ai jamais lu le Coran, mais je connais assez bien, je pense, la Bible quand même. Il s'agit donc d'une réécriture de l'histoire religieuse qui se fait en 5 parties. Chaque partie met au centre un personnage qui représente un personnage biblique. Donc la première histoire met en scène Adam, la deuxième histoire met en scène Moïse, la troisième histoire met en scène Jésus, la quatrième histoire Mohamed et la cinquième histoire, un personnage qui cette fois a été inventé par l'auteur qui n'est pas un personnage hérité d'une mythologie religieuse. Et chaque histoire se veut une réécriture de l'histoire de ces personnages que l'on connaît tous. Une réécriture qui se passe dans une ville au début qui n'est qu'une sorte de quartier dans un désert, le quartier de la Médina, qui au fur et à mesure s'agrandit. Et donc chaque histoire, en fait, est racontée comme une sorte de conte, de légende qui devient effectivement un conte et une légende au sein même du quartier. Les histoires sont construites de manière cyclique, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'histoire, la paix est rétablie dans le quartier, la paix est rétablie autour de ce personnage de prophète qui a permis d'unir les hommes qui se battaient entre eux. Et chaque nouvelle histoire recommence en disant que finalement, cette organisation qui était au début bénéfique a été corrompue par les hommes qui n'ont pas été capables de suivre les enseignements du prophète. Et la situation, en fait, revient de façon systématique au point de départ, c'est-à-dire qu'on est à nouveau dans une organisation violente, sans loi, ou la loi du plus fort domine, etc. Donc il y a un aspect cyclique qui peut être un peu pessimiste parce qu'on constate finalement que chaque croyance dans laquelle l'homme met quelque chose de lui finit par être corrompu par son propre comportement. C'est assez difficile, en lisant ces textes, de deviner, on va dire, le point de vue de Naguib Marfouz sur la religion globalement, sur l'influence de la religion dans les structures humaines, sur ses récits mythologiques. Naguib Marfouz, à cause de ce livre, a été poignardé par des islamistes extrémistes. Et c'est d'ailleurs une blessure qu'il a handicapée jusqu'au restant de ses jours. Donc quand même lui a eu un impact assez sérieux. Cependant, lui a toujours refusé de dire que ce texte était une critique, était même associée, était même une réécriture en fait des textes religieux. Quand il dit ça, pour parler vulgairement, on a l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule quand même parce que la réécriture est assez évidente. Mais il est un peu difficile de le positionner parfois. Moi j'ai en effet une lecture plutôt pessimiste. En fait, le cycle de violence qui revient à chaque chapitre me montre que finalement, pour moi le livre montre la perversion des messages, de certains messages de paix qui peuvent être à l'origine des textes religieux, qui sont pervertis par les hommes et qui sont constamment dévoyés dans de la violence et où finalement le message d'origine finit par se perdre. Mais il y a aussi une certaine critique de certains messages d'origine qui portent en eux déjà le sème de la violence et qui portent en eux les racines de cette violence instrumentalisée au nom de la religion qui va ensuite se déployer dans la société. C'était notamment le cas de la deuxième histoire avec le personnage de Moïse qui est, je ne sais plus le nom qui lui est donné dans le texte, mais qui est un personnage que j'ai trouvé assez violent finalement. Voilà, donc ça c'est l'interprétation que j'ai fait du texte, mais ce sont des contes qui sont assez équivoques et je pense qu'on peut les lire de plusieurs manières. Mais en attendant, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et je sais, j'ai lu sur le Discord que le style avait posé des problèmes à certaines personnes parce que c'est un style très impersonnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de lire un conte biblique, un conte mythologique. On ne reconnaît pas la plume de l'auteur et on ne reconnaît pas l'auteur en fait derrière le texte. On a l'impression que c'est très impersonnel, qu'il s'agit d'un copiste qui a recopié des contes et des histoires, des légendes qu'il aurait entendues. Donc ça peut être assez perturbant, mais je trouve que du coup, le texte se lit très facilement et qu'on est vite captivé par la réécriture, même si on sait déjà ce qui va arriver. Et certains des personnages étaient en réalité très attachants, donc le personnage d'Adam notamment, le personnage de Jésus qui s'appelle Rifa, et le dernier personnage, Arafat, qui est un personnage inventé. Ce sont des personnages que j'ai trouvés très attachants, très beaux, avec des valeurs intéressantes et malheureusement qui n'ont pas réussi à avoir l'influence positive qu'ils auraient pu avoir. Mais voilà, c'est un texte que je vous recommande, notamment si tout ce qui concerne l'histoire religieuse et la religion de manière générale vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Wardah de Sonala Ibrahim, qui est un auteur égyptien également, toujours dans le cadre du printemps égyptien, qui était le texte qui était au programme du club de lecture de Nabolita au mois de mai. C'est un texte techniquement égyptien, mais qui se passe principalement à Oman, lors des années 50-60. Dans ce texte, on va suivre le narrateur, donc j'ai oublié le nom, je ne suis même pas sûre que le nom soit donné, qui est un homme qui a fréquenté des milieux universitaires communistes à Oman, et qui décide de retrouver d'anciens camarades de classe pour voir ce qu'ils sont devenus et comprendre leur implication dans la guérilla du Dauphar, qui est une guérilla qui a eu lieu à Oman au début des années 60. De fil en aiguille, il va retrouver le journal de la sœur d'un de ses amis, qui s'appelle Wardah, et qui a donc participé à cette guérilla et dont le destin est depuis inconnu. Et le texte alterne donc entre la quête du narrateur pour retrouver Wardah et retrouver son histoire, et les pages du journal de la jeune femme qui raconte sa vie de révolutionnaire, finalement, au jour le jour. Ce que j'ai préféré dans le texte, c'est les passages du journal de Wardah qui sont écrits de façon assez elliptique, c'est-à-dire qu'on a des paragraphes qui sont assez courts dans l'ensemble, et qui sont parfois écrits avec des phrases qui ne sont pas des phrases complètes, comme des notes en fait. Donc par exemple, je vous en lis une, « Découvert par hasard que Gazal ne s'est pas servi de son citron. Sa nausée ? Disparue. » Donc on a vraiment l'impression de lire des notes, et on a en fait l'impression de lire un véritable journal, un véritable témoignage, et non pas un texte de fiction qu'aurait écrit l'auteur. Donc il y a un aspect très réaliste et très vraisemblable dans ce témoignage. Wardah, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé très intéressant. C'est un personnage qui est passionné par sa cause, par la cause communiste, par la cause révolutionnaire. Elle relate beaucoup ses lectures qui se nourrissent de textes du monde entier. Mais c'est aussi une femme qui vit sa vie de femme, c'est-à-dire qui a des relations avec des hommes, qui a beaucoup de relations avec des hommes, qui décrit de façon assez détaillée ses ébats sexuels et ses sentiments après ses ébats. Et c'est vraiment le témoignage d'une femme, c'est-à-dire que ce n'est pas le témoignage d'un ou d'une révolutionnaire, c'est le témoignage d'une femme révolutionnaire. Et le texte met véritablement en avant la spécificité d'être une femme dans un milieu révolutionnaire. Et on voit notamment que les hommes révolutionnaires qui prônent une société progressiste, une société libérée, sont parfois au même stade au niveau de l'avancée des droits des femmes que ceux qui le combattent. Et même certaines femmes de ce milieu, Warda dénonce souvent l'injonction d'avoir des enfants, à se marier, qui restent en fait très présentes dans sa culture et dont les milieux révolutionnaires ont encore du mal à se débarrasser. On a vraiment l'impression quand on la lit de lire le dessin d'une femme exceptionnelle, d'une femme qui était en avance sur son temps et qui en même temps restait terriblement humaine avec toutes les erreurs et toutes les émotions que cela peut procurer. Dans l'ensemble, c'est un texte qui m'a beaucoup plu mais qui n'est pas très abordable en fait, parce que moi, je ne connais pas du tout l'histoire d'Oman. Déjà, l'histoire de l'Égypte est une histoire qui m'est peu familière, mais alors l'histoire d'Oman est vraiment une histoire qui m'est totalement inconnue. Donc c'était à la fois très enrichissant mais aussi très cryptique quand on n'a absolument aucune idée de ce qu'est la guérilla du Dauphar, quand on n'a absolument aucune idée de l'histoire de ce pays. Donc c'est un livre que je vous encourage à lire mais je vous encourage aussi à vous renseigner soit au fur et à mesure de votre lecture, soit en amont pour comprendre davantage de quoi il est question. Mais j'ai vraiment adoré le personnage de Wardah et j'ai trouvé que le livre se lisait vraiment très bien et se lisait presque comme un témoignage historique plus que comme un roman. Dernier texte que j'ai lu dans le cadre de ce printemps égyptien, l'immeuble yacoubian de Allah El Aswani. Désolée pour la prononciation. Qui est un auteur égyptien contemporain, pardon, et qui est un des auteurs égyptiens les plus connus. Et je crois que l'immeuble yacoubian est d'ailleurs son livre le plus connu. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram. même bien avant le printemps égyptien. Ici, on va suivre la vie de plusieurs personnages qui habitent dans l'immeuble yacoubian. Les chapitres alternent entre les points de vue de ces différents personnages, leur évolution dans la société, leurs interactions éventuelles. Et c'est surtout un prétexte pour l'auteur de faire un portrait donc de la société égyptienne. Puisqu'on a le destin notamment d'un personnage qui passe des concours de police et qui se fait recaler parce qu'il vient d'un milieu qui n'est pas un milieu privilégié. Et désabusé par le système, il va finir par se convertir à l'islam, il va finir par rejoindre des associations extrémistes. On a la vie d'un couple, enfin, on a la vie d'un duo de frères et sœurs qui ont des problèmes d'argent et qui ne peuvent plus se supporter. On suit le destin d'un homme politique qui veut se présenter au Parlement, on suit le destin d'une jeune femme aux mœurs assez libérée. Et ces personnages s'entrecroisent finalement dans l'immeuble. Certains ne s'entrecroisent pas d'ailleurs et d'autres s'entrecroisent. D'autres vont se réunir, se déchirer. Certains destins sont plus tragiques que d'autres. Dans l'ensemble, c'est un texte qui me fait penser en tout cas à certains romans réalistes français du XIXe siècle comme Balzac ou Zola. On a vraiment parfois des longues descriptions sur l'immeuble, sur la vie des colocataires. On alterne les points de vue, on a différentes couches de la société qui sont représentées dans un panorama qui est à défaut d'être exhaustif et du moins je pense représentatif d'une bonne partie de la société du Caire. C'est un livre qui se lit assez facilement. On s'y retrouve malgré les points de vue qui alternent qui sont quand même assez nombreux. Au début, j'étais un peu perdue puis finalement, au fur et à mesure de la lecture, on finit par repérer qui est qui, se souvenir qui est qui. Donc ça rend la lecture quand même globalement assez fluide et assez sympa. Voilà. Donc c'était une bonne lecture que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu deux livres d'Elsa Triolet. Je vous en avais parlé dans mon dernier book haul d'Elsa Triolet puisque c'est une autrice que j'aimerais découvrir un peu plus. Enfin, totalement découvrir même puisque avant ce mois-ci, je ne l'avais jamais lu. Et c'est une autrice française quand même assez connue. Et j'ai donc décidé de lire deux de ses livres ce mois-ci. Le premier, il s'agit de Mille Regrets qui est un recueil de nouvelles et qui avait été recommandé par Nabolita. Elle en avait dit beaucoup de bien. Donc j'ai décidé de commencer par là, commencer par des nouvelles, ce qui me semblait être une bonne porte d'entrée pour découvrir l'autrice. Donc Mille Regrets, c'est un recueil de quatre nouvelles qui se passent soit avant, soit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous le savez peut-être, Elsa Triolet, tout comme Aragon, était résistante. Elle a participé de façon active à la résistance et elle a donc expérimenté l'occupation dans des circonstances particulières. Et j'ai l'impression, enfin de ce que j'ai vu de son oeuvre, j'ai l'impression que la Seconde Guerre mondiale est évidemment quelque chose qu'il a énormément marqué comme toutes les personnes qui ont dû vivre cette guerre. Mais c'est un matériau d'écriture pour elle et c'est quelque chose qui, c'est vraiment une période qui revient régulièrement dans sa littérature. Et ici, elle s'attache à décrire la vie de personnes lambda pendant la guerre. On a une des nouvelles qui se focalise sur une femme qui est atteinte par la misère durant la guerre à cause du rationnement, à cause de sa propre pauvreté, de sa dépendance de certains hommes et qui finit par mourir de faim, par tomber dans la misère. Donc là, on avait une représentation très concrète et très crue de la pauvreté qui découle de l'occupation et qui découle de la guerre. On avait une nouvelle aussi sur un homme qui voit que la guerre approche et qui ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas s'il doit rester en France. Il ne sait pas s'il doit fuir. Donc là, il y a une dénonciation de la lâcheté de certaines personnes qui, vous le savez, il y a pas mal de gens qui ont quitté la France en amont, en sentant qu'il allait avoir une attaque allemande. Donc il y a la lâcheté de cet homme qui est peint comme un fuyard. Et voilà, dans l'ensemble, c'est un texte qui ne s'attarde pas sur, je ne sais pas, la résistance par exemple ou sur les combats. Ce n'est pas un texte épique, ce n'est pas un texte glorieux. C'est vraiment un texte sur le quotidien des gens pendant la guerre, sur la misère qui en découle et sur les malheurs que provoque dans la vie personnelle un événement évident comme la guerre et l'occupation. Donc c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le style des atriolets. Je ne saurais pas comment vous le décrire mais c'est un style qui est très équivoque. On a l'impression que si on analyse une phrase, on a des dizaines de significations qui pourraient en découler. Ce sont des phrases qui disent beaucoup sans dire énormément avec peu de mots mais qui sont très percutants. Et j'ai trouvé, notamment dans le prochain texte d'elle dont je vais vous parler, qu'elle a triolet maîtriser parfaitement l'art de la pointe ou de la chute si vous voulez à la fin d'un chapitre. Elle a toujours le bon mot pour terminer son chapitre et nous le laisser souvent sur un goût amer ou sur une émotion particulière. Donc j'ai trouvé que tout était travaillé. Tout a l'air vraiment structuré. Chaque phrase est là où elle doit être. Il n'y a pas un mot en trop. Il n'y a pas une phrase inutile. Donc il y a vraiment une maîtrise de l'écriture que j'ai trouvé assez remarquable. L'autre texte d'Elsa Triolet que j'ai lu c'est un roman cette fois qui est Rosa Crédit qui est le premier roman du cycle L'âge de Nylon qui je crois est une trilogie. Cette fois on se trouve après la guerre en plein dans la société de consommation que dénonce l'autrice. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Martine qui a vécu dans une extrême pauvreté à la campagne qui est limite sauvage qui vit limite dans un état de sauvagerie. D'ailleurs son surnom quand elle était petite c'est Martine perdue dans les bois. Elle finit par être prise il y a une coiffeuse de son village qui finit par la prendre sous son aile et qui va lui enseigner le métier de la coiffure et initier Martine à un certain luxe et un certain confort qu'elle n'a jamais connu auparavant. Martine monte à Paris et elle est amoureuse d'un homme qu'elle a connu quand elle était petite qui s'appelle Daniel. ils vont finir par s'épouser et c'est le début d'un conflit entre deux modes de vie qui sont opposés puisque Martine qui a été initiée à la coiffure à la beauté à l'esthétisme mais l'esthétisme matérialiste devient peu à peu obsédée par la propreté par la vie rangée par les biens matériels et par une frénésie d'achat qui finit par l'endetter. Tandis que Daniel est un idéaliste qui est passionné par les roses. Il est rosiériste et il a l'espoir de créer la plus belle rose possible et la rose est pour lui une source de beauté une source d'idéal qui est encapsulée dans cette fleur et il est totalement à l'opposé des préoccupations matérielles de sa femme. Lui, il veut vivre à la campagne dans une ferme. Elle, elle veut vivre à Paris au milieu de la vie mondaine au milieu de la vie matérielle. Donc, ces deux personnages vont avoir des objectifs de vie qui sont diamétralement opposés ce qui forcément conduit à des conflits et conduit à l'échec de leur couple. C'est un texte construit en contraste où on a vraiment des différences de ton qui sont assez visibles. Tout d'abord, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est-à-dire que c'est un texte presque sentimental, presque à l'eau de rose si vous voulez. On a vraiment, au début, on a l'impression de lire un conte de fées. Voilà la petite Martine, pauvre, une sorte de cendrillon finalement qui finit par monter à Paris, qui finit par réussir, par obtenir un poste dans une maison de mode, qui a eu une ascension sociale, qui rencontre Daniel qui est l'homme de sa vie, l'homme qu'elle a toujours aimé. Elle finit par l'épouser. Donc, au début, on a l'impression vraiment de lire un conte de fées, un roman à l'eau de rose et ils vécurent rurent beaucoup d'enfants. Et en fait, la deuxième partie du livre est une descente aux enfers qui est beaucoup plus sombre et qui plonge vraiment dans les problèmes de sociétés qui sont très actuels, enfin de la société post-Seconde Guerre mondiale, avec cette critique de la société de consommation qui pousse les acheteurs et notamment les femmes à consommer pour les endetter et finalement les faire replonger dans la misère. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux où on vous sort de la misère et vous y replongez quand même malgré vous. Donc, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé qui, comme je vous l'ai dit, mêle deux registres et comme je vous l'avais dit pour Mille Regrets, je trouve que dans ce texte, Elsa Triolet arrive à construire ces chapitres comme des sortes de mini-histoires desquelles il y a des chutes à chaque fois. Ce qui, je trouve, nous fait ressentir une émotion particulière à chaque chapitre. et il y a vraiment un talent de l'autrice dans cette capacité à nous faire ressentir quelque chose d'assez fort en peu de mots et en une simple chute de chapitre. Il me reste deux livres à vous présenter et le premier, c'est Ce que nous avons perdu dans le feu de Marina Enriquez dont je vous avais déjà un peu parlé lors de mon book haul et je vous avais fait un petit teaser entre guillemets de mon avis sur ce texte. Ici, on a une collection de, je pense, une douzaine de nouvelles à peu près qui sont des nouvelles qui sont assez courtes dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'elles ne dépassent pas 30 pages et certaines font beaucoup moins d'ailleurs. Certaines font à peine une dizaine de pages. Donc, ce sont des nouvelles vraiment très très courtes. Et c'est le principal reproche que je fais à ce livre. C'est-à-dire que... Alors, les nouvelles, ce n'est pas forcément mon style déjà de texte préféré. J'aime bien les romans où on prend le temps de camper les personnages où on s'attache à eux où on a vraiment un décor, un cadre spécifique. C'est vrai que les nouvelles, je reste souvent sur ma faim. Mais, ici particulièrement. Donc, ce qui fait la spécificité des nouvelles de Marina Enriquez et c'est pour ça qu'elles sont assez appréciées, c'est qu'elles prennent place dans un cadre réaliste et elles introduisent des éléments d'horreur, de fantastiques. Donc, des éléments presque horrifiques et dans certaines nouvelles, on est clairement dans l'horreur. Ce sont des nouvelles qui sont un peu réminissantes, des nouvelles fantastiques qui sont assez caractéristiques d'une littérature sud-américaine, puisque Marina Enriquez, je ne voulais pas préciser, est argentine, d'une littérature sud-américaine du XXe siècle. si vous avez lu, je ne sais pas, Cortázar, ou Juan Rulfo, ou Borges, ce sont des auteurs qui écrivaient des nouvelles fantastiques, des nouvelles assez courtes, donc c'est des recueils de petites nouvelles comme le recueil de Marina Enriquez, qui sont moins des nouvelles d'horreur que vraiment des nouvelles fantastiques comme nous, on les connaît en France, c'est-à-dire comme les nouvelles fantastiques du XIXe, si vous voulez. Ici, ce sont des nouvelles qui prennent vraiment place dans un cadre réaliste avec des éléments d'horreur. Et en fait, j'ai trouvé que l'autrice n'allait pas assez loin, n'allait pas assez loin dans les nouvelles. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a simplement une situation, une situation, par exemple, un couple qui se déchire, et on va avoir un élément bizarre qui va se passer, genre le couple est dans, c'est une des nouvelles où le couple est dans un hôtel, il se passe quelque chose de bizarre, on a du mal à voir le lien entre l'événement un peu étrange qui se passe et la vie du couple. En fait, on a l'impression que l'horreur est vraiment juste un prétexte pour pimenter un peu les nouvelles et dans certains cas, une simple nouvelle réaliste aurait suffi, en fait. Ce que j'ai préféré, moi, dans les nouvelles, c'est vraiment le côté un peu critique social qu'il y avait dans certaines et qui était assez intéressante sur l'abandon des enfants, sur la condition des femmes, etc., j'ai trouvé qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants, mais en fait, elle ne va ni assez loin dans l'horreur ni assez loin dans le réalisme. Donc, on se retrouve dans un entre-deux qui fait qu'on reste doublement sur notre faim. c'est-à-dire que l'horreur ne sert aucun propos esthétique ou critique, il est juste là pour produire un effet qui, du coup, tombe à l'eau et le réalisme n'est pas assez poussé, la critique sociale sous-jacente au réalisme n'est pas assez poussée pour qu'on en tire quelque chose de satisfaisant. Voilà. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées. En fait, on a l'impression de lire une sorte de brouillon. Enfin, c'est un peu sévère ce que je dis mais c'est l'impression qu'on a à la lecture. On a l'impression d'une sorte de brouillon et pas quelque chose d'abouti. Ce qui est dommage parce que je pense que l'idée de base est intéressante et il y a vraiment des nouvelles. Si elles avaient fait 20-30 pages de plus, elles auraient vraiment pu être très intéressantes. Voilà. Dans le sens, ce n'est pas une mauvaise lecture. Je trouve que ce n'est pas un mauvais livre du tout. C'est même plutôt divertissant. Ça se lit facilement. Le livre ne vous tourne pas des mains, quoi. Mais j'ai été un peu déçue Enfin, le dernier livre dont je voudrais vous parler c'est Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos qui est un auteur que je n'avais jamais lu mais que j'avais très envie de lire depuis longtemps puisqu'il parle de religion, de mysticisme, de curé de campagne, etc. qui sont des thématiques que j'aime bien en littérature. Enfin, moi j'adore tout ce qu'il parle de religion. Généralement, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde mais moi j'adore personnellement. Voilà. Et j'avais entendu beaucoup de bien sur le style de l'auteur donc c'était un livre que j'avais très envie de lire. Et c'est un livre dans lequel on suit deux personnages. Le premier personnage c'est une jeune femme qui s'appelle Germaine et que tout le monde sur une mouchette et qui tombe enceinte quand elle a 16 ans. Suite à ça, ses parents essayent de la... Suite à ça, elle quitte le domicile familial qui est éclaboussée par le scandale. Et elle va faire la rencontre d'un abbé qui s'appelle l'abbé Donissant qui est un abbé qui est vraiment un abbé très... Comment dire ? Très bigot. Enfin, c'est un abbé qui méprise tout type d'organisation religieuse qui s'éloigne un peu de la pure relation avec Dieu. C'est-à-dire que il méprise le clergé séculier par exemple. Pour lui, il n'y a que le clergé régulier qui trouve grâce à ses yeux. Le clergé régulier c'est les couvents, enfin c'est vraiment la réclusion hors du monde. Alors que le clergé séculier ce sont les prêtres, ce sont les... des gens avec qui ont un contact avec le monde extérieur. Lui, il rêve d'un contact uniquement avec Dieu et... et en fait, voilà, c'est un personnage qui est dans le mysticisme total, qui est absolument pas dans des considérations matérielles et qui ne vit sa foi que dans son rapport avec Dieu. Ces deux personnages vont se rencontrer, ce qui va constituer un choc pour l'un et pour l'autre et changer finalement leur destinée respective. J'ai trouvé que c'était un livre extrêmement dense. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une intrigue qui est assez clairement définie, on suit les deux personnages, qui n'est pas compliquée à comprendre, mais le style rend le propos assez complexe. est intégrée à la narration et au récit des réflexions qui, je pense, sont des réflexions en partie de l'auteur, mais aussi des personnages, ce qui entrecoupe le récit de ces phases... Enfin, qui au lieu d'entrecouper le récit de phases de réflexion, lit les deux, en fait. On a ces réflexions sur la religion au milieu de dialogues, au milieu de descriptions, etc. Ce qui finalement donne un texte très riche et très dense et qui, à une première lecture, m'a semblé difficile à saisir vraiment dans son entièreté. C'est un livre que j'ai réussi à apprécier parce que je me suis vraiment focalisée sur le style que j'ai trouvé très beau. J'ai vraiment trouvé que le livre était beau à lire. Il y avait des pages qui étaient vraiment superbes, des passages que j'ai trouvés qui m'ont vraiment éblouie par leur beauté et par l'esthétisme qui en ressortait. Mais j'ai pas tiré suffisamment, je pense, du sens même, c'est-à-dire de l'intrigue et de ce que l'auteur dénonce, de ce que l'auteur essaye de nous montrer. Et j'ai trouvé que c'est un livre assez complexe, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Loin d'être inintéressant, mais assez complexe et qui, je pense, mériterait une deuxième lecture ou du moins que je me renseigne un peu plus sur ce texte en lisant des articles éventuellement. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le style était vraiment très beau. C'est un des plus beaux livres que j'ai lu en matière de style depuis le début de l'année. Voilà, donc c'est tout de même un livre que je vous recommande de lire. Voilà, c'est tout pour cet update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu lors de ces dernières semaines et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. à bientôt.